Bien des parents vont avoir le coeur serré en voyant ces images. Un ado de 14 ans, un autre, s'est fait rouer de coups par des camarades de classe pour une histoire de cellulaire. La jeune victime est complètement traumatisée. Sa mère s'est confiée à Yves Poirier. Une autre scène d'une extrême violence filmée par des adolescents, c'était Lianzmen, jour pour jour, dans le quartier Saint-Michel, près de cette pizzeria où de nombreux élèves de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau se donnent rendez-vous le midi pour dîner. Vous voyez votre enfant tabassé, maltraité comme un chien, comme un animal. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a pas volé. Peur, insécurité et anxiété, l'adolescent de 14 ans, victime de la violente attaque, et sa famille sont plongés dans un tourbillon d'émotions depuis l'événement grave. On l'a frappé. Normalement, si on le frappe, il va frapper encore. Et il n'a pas frappé en premier. C'était de l'autodéfense, vous dites? C'était de l'autodéfense. Il n'a pas frappé en premier. Alors qu'il se dirigeait au restaurant avec des amis, l'adolescent a échappé son téléphone cellulaire sans s'en rendre compte. Ses assaillants l'ont récupéré et ils étaient seulement prêts à lui remettre en échange de son chandail. L'affaire a rapidement pris des allures de taxage et d'intimidation. La tension est montée d'un cran. Le jeune de 14 ans alors a été frappé. Il a répliqué, mais comme vous le voyez à l'écran, ils ont décidé de se mettre à trois ou quatre pour le passer à tabac. Ça ne s'arrête pas là. Après la violente bagarre dont il a été victime, le fils de Mme Pintreau est allé chez une amie pour se changer les idées. Mais il y a d'autres agresseurs qui l'ont retrouvé sur place, l'ont forcé à sortir de la maison, lui ont dit de s'agenouiller et de s'excuser pour son implication dans la bagarre. On comprend là qu'il s'agit d'une manoeuvre pour l'intimider et l'humilier, déplore sa mère. Elle raconte qu'on a aussi poignardé son fils de 14 ans. En levant sa main, la chose l'a piqué. En deuxième fois, il a tiré un coup, mon fils levé sa main et puis il court. C'est pendant qu'il court, il voit du sang qui coulait par terre. Donc poignardé à deux reprises, selon vous? À deux reprises. En matière d'épisodes particulièrement sanglants, les deux dernières semaines ont été catastrophiques à Montréal. Trois individus, dont un adolescent de 15 ans, ont été poignardés à mort mardi, au terme d'une banale chicane de coeur qui a dégénéré sur le plateau Mont-Royal. Ça doit cesser. On doit prendre des recours concrets pour aider les écoles. Yves, les jeunes assayants ont été sanctionnés par l'école. Oui, je vous confirme, Julie, que les assayants ont été suspendus par l'école secondaire pour quelques jours. Et on me dit que des conditions pourraient même être imposées à l'intérieur de l'école pour éviter justement les risques de représailles envers la victime. Là, je suis au parc François Perrault parce qu'il y a présence policière, notamment le commandant du PDQ 30, Salvatore Serrao, qui est venu rencontrer les nombreuses familles. Le moment est bien choisi d'échanger avec les gens du quartier, surtout à la lumière des événements sanglants des deux dernières semaines à Montréal. Puis là, il y a cette nouvelle vidéo impliquant des jeunes de l'école secondaire, violente bagarre. Et pendant ce temps, bien, il y a le ministre de l'Éducation qui, lui, s'est entretenu avec les représentants du milieu scolaire pour trouver des solutions. On va écouter le reportage de Sébastien Dubois.